Abdelrahman Abdelrahman Oui Ca va ? Tu es triste ? Non ça va pas, pourquoi ça va pas ? Je vais rentrer à la maison Inchallah Abdelrahman tu vas bientôt rentrer Il faut pas pleurer Abdelrahman Il faut pas pleurer, qu'est-ce que je te dis ? Je te dis on va bientôt se retrouver Il est où Isaac ? Il est juste ici Montre moi Isaac Isaac, je dis tu dois être fort Isaac Je dis tu dois pas pleurer Hein ? Isaac, j'ai même apporté un Inchallah tu vas bientôt rentrer Il est où Daoud ? Montre moi Daoud Maman Oui Daoud 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 Oui Daoud et non Maman Oui Daoud Salaam alaikum Voilà je fais cette vidéo parce que ma famille est bloquée au Maroc Il s'agit de mon mari Et mes enfants, mes enfants sont âgés de 2 ans, 3 ans, 8 ans et 9 ans Donc ce sont des mineurs Voilà, ils sont bloqués depuis le 13 mars 2020 Donc ils sont partis pour un simple week-end Pour rendre visite à la grand-mère qui était malade Et ils étaient censés revenir le lundi Malheureusement le Maroc a fermé toute sa zone aérienne J'ai fait appel en fait ici en Belgique au ministre des Affaires étrangères, M. Goffin Sans aucune réponse de sa part J'ai dû appeler l'assistance, l'assistante du ministre Goffin Qui m'a dit que mon dossier avait été transféré à des personnes plus compétentes J'ai inscrit mes enfants pour un rapatriement avant le 17 J'ai fourni en fait toutes les preuves nécessaires Voilà, et j'ai reçu une réponse négative Voilà, et en fait je voulais aussi rajouter que mon mari est indépendant ici Son magasin s'est fait cambrioler en date du 1er avril 2020 Donc il y a un grand trou dans sa vitre Sa vitre est cassée Et jusqu'à ce jour on m'a refusé mon rapatriement Mes enfants pleurent tous les jours Ma fille de 3 ans, mon fils de 2 ans me réclame tous les jours Il n'arrête pas de pleurer Ma fille fait des cauchemars le soir Mes enfants se referment sur eux-mêmes Ils me demandent quand est-ce qu'on pourra se revoir Et je n'ai pas d'autre solution que de faire appel Aux journalistes de la chaîne Ahbarona El Jaliyah Voilà, donc j'espère que les choses vont changer